Générique Bonjour et bienvenue dans votre agenda. On se retrouve aujourd'hui autour d'un beau programme sélectionné pour vous par KTO. L'artisanat monastique fête cette année son 70e anniversaire. A cette occasion, une exposition photo est organisée jusqu'au 1er novembre dans 7 églises et paroisses à travers la France. Paris, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon et Marseille. Son thème est la vie monastique comme chemin de sainteté. Les clichés permettent de témoigner tour à tour du travail, de la prière et de la vie communautaire monastique. Toutes les informations sont sur artisanamonastique.com dans la rubrique Actualité. A l'occasion du mois de prière pour les défunts, le sanctuaire Notre-Dame de Montlijon, dans l'Orne, organise les pèlerinages du ciel. Cinq dates entre le 1er et le 24 novembre pour prier et confier ses défunts. La journée comprend plusieurs temps de prière comme les laudes, la messe et les vêpres. Il y a également la possibilité de se confesser et de suivre un enseignement. Pour connaître les différentes dates, vous pouvez vous rendre sur le site du sanctuaire de Montlijon, montlijon.org. Les enfants se déguisent à l'occasion de la marche de tous les saints, organisée par les paroisses de Plessis-Robinson et du Haut-Clamar. Celle-ci débute le 30 octobre, à 15h, devant l'église Saint-Jean-Baptiste. La marche est composée d'enfants se déguisant en saints, accompagnée de bannières. Un temps festif qui se finira par un goûter à l'église Sainte-Madeleine, point d'arrivée du défilé. Pour participer, vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur marchedetoulesseins.org. Vous avez entre 20 et 35 ans et vous vous interrogez sur votre vie affective. Les jeunes du mouvement des Focolari lancent un parcours GPS affectif, guidez-sez pas avec sérénité, qui débute le 9 novembre. Cet événement en visioconférence est ouvert au monde francophone. Les soirées qui débutent à 20h30 aborderont différents thèmes par des présentations, des témoignages et des partages en petits groupes. Trois autres dates sont prévues durant l'année, dont un week-end, pour approfondir ce sujet. Les inscriptions se font en ligne sur Focolari.fr. Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte en musique avec Donne-moi seulement de t'aimer de l'album Les plus beaux chants pour une célébration. Toute l'équipe de KTO se jante à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...